Bonjour, aujourd'hui on va parler de loi de Newton. Il y en a trois, mais cette vidéo concerne la première loi de Newton. La première loi de Newton est la première parmi trois lois appelées loi de Newton. La première loi de Newton s'applique dans certains cas, par exemple sur l'image de gauche, un autoporteur qui se déplace sur une table à autoporteur ou à droite, sur la photo à droite, un curling que l'on pousse pour le faire déplacer sur une surface plane très lisse. Dans les deux cas, le mouvement se fait sans frottement et le mouvement est uniforme. Maintenant, la première loi de Newton s'écrit sous la forme « La somme des forces extérieures est nulle. » Ceci est équivalent à deux situations possibles. Soit G, qui est le centre d'inertie, est au repos, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement dont la trajectoire est une droite et la vitesse est constante. Donc, ceci est la première loi. En fait, cette loi, nous l'avons vue entre en commun sous le nom de principe d'inertie. Donc, la première loi de Newton n'est autre que le principe d'inertie. Alors, un corps peut soit être au repos, soit être en mouvement rectiligne uniforme, si la somme des forces extérieures qui s'appliquent à ce corps est nulle. Eh bien, cette loi n'est valable que pour le centre d'inertie du corps. Donc, cette loi ne s'applique qu'à un seul point du corps, qui est le centre d'inertie G. Alors, encore une chose, cette première loi ne s'applique que dans un repère galiléen. Donc, il faut savoir que la première loi de Newton ne s'applique qu'au centre d'inertie G et elle ne s'applique que dans un référentiel ou repère galiléen. C'est une condition nécessaire. Nous allons maintenant essayer de formuler cette première loi d'une manière un peu différente mathématiquement. Eh bien, la première loi de Newton dit que si la somme des forces est égale au vecteur nul, eh bien, soit la vitesse du centre d'inertie G est nulle, c'est le premier cas, donc G est immobile, soit la vitesse du centre d'inertie G est égale à une constante. Et cela veut dire que son mouvement est uniforme. Donc, la première loi dit que si la somme des forces extérieures qui s'applique à un corps dans un repère galiléen est nulle, eh bien, le centre d'inertie G est dans l'un de ces deux cas. soit la vitesse du centre d'inertie G est nulle, donc G est immobile, soit la vitesse du centre d'inertie G est constante, non nulle, et cela veut dire que son mouvement est rectiligne, uniforme. On va encore pousser cette idée un peu en avant pour formuler la première loi de Newton de manière qui puisse nous faire avancer un petit peu en avant. Donc, on va essayer de faire en sorte que, dans la formulation suivante, les deux cas soient inclus dans un seul cas, dans un cas global, concernant la vitesse du centre d'inertie G. Donc, elle doit être constante et on l'écrit sous la forme VG vecteur est égale à un vecteur constant. Cela veut dire que VG est un vecteur constant. Un vecteur est dit constant s'il garde la même direction, le même sens et la même valeur. Eh bien, ces deux cas, les deux cas auxquels s'applique la première loi de Newton, eh bien, ils sont englobés dans VG vecteur est une constante, puisque, effectivement, soit VG est égal au vecteur nul et qui est constant, et donc G reste immobile, ou alors VG vecteur est un vecteur constant non nul. Et dans ce cas, le mouvement garde la même direction, le même sens et la même valeur de la vitesse. Ce qui veut dire G est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, on voit que cette formulation, c'est la même chose que la première formulation de départ, mais elle est écrite mathématiquement de façon beaucoup plus intéressante. La somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. C'est équivalent au vecteur VG est égale à une constante. On va encore essayer de pousser cette écriture un peu en avant. Eh bien, nous savons que le vecteur accélération est défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse. Donc, le vecteur accélération du centre d'inertie G, c'est la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie G. Eh bien, si VG est une constante, si VG est un vecteur constant, il est évident que sa dérivée est nulle. Donc, la somme des forces extérieures est nulle. C'est équivalent au fait que l'accélération, le vecteur accélération du centre d'inertie G est nul. Donc, cette formulation est vraiment très intéressante car elle permet de penser que si la somme des forces est nulle, alors l'accélération, le vecteur accélération du centre d'inertie est nul aussi. Eh bien, on peut penser que ces deux vecteurs sont proportionnels ou on dit qu'ils sont collinaires. Collinaires veut dire que c'est quelque chose fois le deuxième vecteur. Donc, cette idée va nous permettre de passer à la deuxième loi de Newton. Mais la première, en fait, la dernière formulation que je vais donner ici, c'est si la somme des forces extérieures qui s'applique à un corps dans un repère galiléen est nulle, alors le vecteur accélération du centre d'inertie G est aussi nul. Donc, c'est la formulation de la première loi de Newton et qui va, que nous allons garder. Mais il est évident et il faut savoir que c'est la même formulation. Merci.